M. Leblanc. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai juste un domaine à aborder. Je l'ai déjà abordé, mais il n'est pas abordé depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de mois en tout cas. C'est la question du transport en commun. Alors, Vision Zéro parle des piétons, parle des gens qui ont le vélo. On peut parler des gens à moto, surtout au centre-ville. On parle des gens qui ont des autos. On ne parle pas beaucoup là-dedans, je ne l'ai pas vu, mais il faudrait en parler parce qu'on s'appuie sur des études en Suède et tout ça. Je connais très bien la Suède, je suis allé à plusieurs reprises. Le transport en commun est très important. Alors, les gens qui utilisent le transport en commun sont une partie de l'amélioration de la situation parce qu'il y a moins de gens dans les rues, il y a moins de gens dans les autos, etc. Alors, je sais qu'il y a eu tout un travail. Je m'adresse aussi à M. Tremblay, qui est président de la STTR. Alors, depuis le début de l'année, on a mis en application la CAP Cité. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont. Il y en a peut-être qui l'ont et qui ne s'en servent pas, mais moi, je m'en sers abondamment. Alors, on n'est quand même pas très nombreux, mais il paraît qu'on est 3 % à Trois-Rivières. Et puis, si on enlève là-dessus les étudiants du secondaire qui voyagent tous les matins ou tous les soirs, on tombe peut-être en bas de 2 %. Alors, donc, ce n'est pas gros. Je trouve que l'effort qui est fait dans ce domaine-là, à part d'avoir amélioré la carte, qui est très fonctionnelle, je pense qu'on nous avait annoncé que pendant l'été, il y aurait des efforts de fait, qu'il y aurait une nouvelle façon de fonctionner du transport en commun qui serait rendu public. Alors, on est toujours dans l'attente de ça. Je vais vous donner un exemple. Moi, je travaille au sanctuaire du Cap. Demain, à 5 h 30, je dois être au Galerie du Cap. Alors, si vous prenez votre auto du sanctuaire, deux lieux importants, ce n'est pas une petite adresse lointaine, deux lieux importants, du sanctuaire au Galerie du Cap, ça va vous prendre à peu près 10 minutes. Moi, je vais sortir de mon bureau à 4 heures et je vais arriver au Galerie du Cap à 5 h 30. Alors, donc, ce n'est pas fonctionnel pour moi, partant de deux endroits très importants, très connus, et puis dans lesquels il y a du transport comme ça. Alors, donc, je me demande où c'en est pour la revitalisation, peut-être des circuits. Je sais qu'il y avait toutes sortes de choses en études, mais on est rendu à la fin de l'année. Je vais vous répondre, M. Leblain. Oui. Normalement, le nouveau réseau de transport, on aurait voulu l'implanter au mois d'août cette année, avec le début des classes, mais comme la convention collective avec nos chauffeurs n'était pas signée, on n'a pas pu se permettre de le faire. Officiellement, ça va se faire à l'été prochain. On est prêt. Tout est en branle pour ça, avec aussi les nouveaux outils qu'on a, la carticité, les logiciels qu'on ne va pas installer sur nos téléphones avec les applications. On va savoir à quelle heure précise l'autobus s'en vient. Ça va être en temps réel et non en estimé. Tout le réseau de transport va être modifié. Tous les circuits vont être modifiés. Tous les circuits vont être bonifiés, vont être améliorés, vont être beaucoup plus rapides. On sait très bien que vers quoi on s'en va, ça va être déjà beaucoup mieux. Et notre nouveau réseau va être beaucoup plus mobile, beaucoup plus facile à adapter selon les besoins avec les années qui s'en viennent. Ça va être beaucoup plus facile parce qu'on gère ça complètement d'une façon différente. Je vous assure que dès l'été prochain, vous allez avoir une immense différence. Un dernier point sur le transport en commun, parce que je l'utilise dans d'autres villes aussi. La carte permet un tarif spécial, une diminution de 20 % pour les personnes âgées qui sont à Trois-Rivières plus riches qu'à Montréal et qu'ailleurs, si on le sait. Parce qu'à Montréal, il y a une diminution de 40 % pour la carte mensuelle. Et aussi, on peut acheter des billets à l'unité avec la même diminution. Alors qu'à Trois-Rivières, si on ne l'utilise pas assez dans un mois, si on utilise uniquement les billets individuels, bien c'est le même prix pour tout le monde. Alors ça, je sais qu'il n'y a eu aucun changement là-dessus. Alors que dans beaucoup d'autres villes, parfois c'est gratuit, mais parfois la différence entre les adultes et les aînés est beaucoup plus importante qu'à Trois-Rivières. En lien avec la tarification, Monsieur, il y aura évidemment aussi une stratégie tarifaire qui sera élaborée avec la mise en œuvre du nouveau plan de transport de la STTA. Donc, je ne sais pas encore vers où est-ce qu'on va aligner ça, mais on est quand même sensibles aux différentes demandes de la population sur certains aspects. OK. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Leblanc. Merci.